Musique Allez c'est parti pour une nouvelle interview sur le forum des projets urbains. Je suis maintenant avec Fadia Karam, vous êtes la directrice générale de espaces ferroviaires. On reviendra sur cette structure et puis à vos côtés il y a Christian Bichet. Christian bonjour. Christian vous êtes architecte urbaniste et alors vous votre vocation c'est d'essayer de faire revivre les friches. On va y revenir. Alors Fadia vous êtes directrice générale de cette structure et passe ferroviaire. C'est une des filiales de la SNCF et votre vocation sur ces filiales, ces friches industrielles qui n'ont plus d'usage, c'est de les faire revivre, d'en faire quelque chose, c'est ça ? Tout à fait, on est un acteur de transformation urbaine de ces fonciers qui n'ont plus d'utilité d'exploitation pour le groupe SNCF et surtout ceux qui sont situés dans les grandes métropoles à l'échelle nationale. Combien de mètres carrés à l'échelle nationale ? On a à peu près 70 hectares qui sont en fabrique aujourd'hui sur les grandes métropoles dont 22 hectares sur Paris. 22 hectares. Oui, tout à fait, assez exceptionnels parce que c'est rare ces présences foncières sur Paris et dans les grandes métropoles. Et donc c'est vraiment un terreau très fertile d'inventivité de quartiers, de nouveaux quartiers avec une démarche bas carbone qui est la feuille de route qu'on s'est donnée. Parce que vous dirigez une structure qui s'appelle l'espace ferroviaire, votre vocation ce n'est pas juste de se défaire du foncier devant le... Au contraire, nous on part d'un foncier stérile entre guillemets parce qu'il a une vocation industrielle ou ferroviaire, donc il n'a pas une valeur urbaine. Et tout le travail d'abord c'est embarquer les collectivités dans une démarche de projet urbain pour pouvoir préfigurer ce futur usage, adapter les documents d'urbanisme pour permettre la transformation et l'ancrage de ces fonciers dans le territoire. Mais toujours avec une conviction forte, c'est qu'on en fasse des quartiers intelligents, résilients, inclusifs, bas carbone. Et c'est pour ça qu'on s'entoure des talents. Ça veut dire qu'on doit être dans la concertation, on doit faire avec les élus, avec les habitants, avec les riverains, avec ceux qui vivent là. Oui, c'est toujours un cheminement de fabrique partagée, de concertation avec les riverains, de fabrique avec les collectivités. Les acteurs politiques ont un rôle aussi de conviction et de portage, et particulièrement sur Ordenaire, si on veut dire deux mots sur Ordenaire. On va y revenir sur Ordenaire. Il y a plusieurs sites intéressants à Paris, mais avant j'aimerais qu'on passe la parole à Christian Bichard. Christian, vous êtes architecte et urbaniste. Fadia Karam le disait, votre vocation c'est un peu de mettre tout ça en musique. Parce qu'une fois qu'on s'est dit qu'on veut faire de l'intégration urbaine, de la rénovation, il faut le mettre en musique. Bien sûr, mais la musique c'est du rythme. Et en fait, on part d'un lieu un peu inerte, un peu fermé, un peu imperméabilisé. Alors on est sur des anciens sites de la SNCF, c'était des entrecôts, des ateliers. C'est quasiment un site industriel. C'est entouré de grands murs. Voilà, il n'y a plus personne, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de biodiversité. Et nous, on va y rapporter de la vie. Donc c'est organiser la vie des futurs habitants. Mais pourquoi faire en fait ? Donc on va habiter, on va apprendre, on va travailler, on va se divertir. C'est toute l'activité sociale dans sa diversité. Ça s'identifie cette vie et ça s'implante comme des points d'acupuncture sur un site avant de dessiner une forme urbaine. Pour revivifier. Exactement. Et puis ça s'accompagne de la flore, de la faune, enfin de travail sur les sols pollués qu'il faut, voilà, dans lequel on va faire renouveler la vie. Et puis parfois, on préserve de l'existant, on garde des traces, on fait vivre la mémoire. Parce que quand on parle de ce lieu enfermé, enclos, inerte, etc., c'est aussi un lieu où pendant 175 ans, il y a eu des cheminots avec une culture de la transmission, du travail, enfin une forme sociale de fierté qui est très importante. Et cette petite musique des quartiers, il faut qu'elle perdure quand on construit des nouveaux quartiers. Parce que si on l'oublie, il y a un problème. À une époque, on faisait table rase, on cassait tout. C'est l'urbanisme moderniste et c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Et fort heureusement, on est passé à quelque chose de plus subtil. Et de mixte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre le lieu où on travaille, le lieu où on vit. Tout est mélangé de manière à ce qu'on ait un urbanisme où la vie puisse advenir et non plus dans des monofonctions éloignées des unes des autres qui supposent se transporter en voiture. La vie qui revient, Fadiakaram, vous évoquiez tout à l'heure, Ordenaire. Vous, en tant qu'espace férozeur, vous avez plusieurs sites sur Paris. Oui, tout à fait. Il y a Ordenaire, il y a Hébert, il y a Gare de Lyon-Doménil, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a compris votre objectif. Est-ce qu'on peut l'illustrer par l'exemple ? Oui, donc en fait, l'objectif, c'est d'abord transformer ces sites en quartiers bas carbone, vivants, qui apportent une vraie valeur d'usage pour les gens qui sont déjà là, autour, qui en profitent, mais aussi à une échelle métropolitaine, qui rayonne dans leur environnement. Donc, c'est la feuille de route qu'on s'est donnée. Et du coup, je dirais, si je vais sur Ordenaire plus particulièrement... Si vous voulez. C'est, voilà, je dirais, il se démarque aussi... Ordenaire, nord de Paris, 18e arrondissement. Exactement. Près de 4 hectares, c'est ça ? 3 hectares, 7 de foncier. Oui, c'est une grosse emprise. Une grosse emprise, en décaissé par rapport au niveau de la rue Ordenaire. Et la démarche, c'était de dire, contrairement à la démarche classique d'un aménageur, de dire, je préfigure la transformation du quartier, j'aménage les espaces publics, puis je commercialise les lots. J'ai mes ingénieurs, je travaille en champ, c'est vertical. On n'a pas voulu prendre ce schéma, on a dit, sur ce site, on va travailler une fabrique collective en mettant aussi bien les riverains que les opérateurs immobiliers, que les concepteurs, que les conseils, les chercheurs. Donc, toutes les parties prenantes. Les futurs utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'on est dans de la concertation, ça veut dire que ça prend du temps. Co-construction, oui. Donc, c'est depuis 2015. Depuis 2015, on a fait une démarche. 5 ans pour faire émerger un projet. Exactement. Avec 2 ans de concertation qui nous ont permis de fixer les bases, les guidelines, les ambitions sur lesquelles on a pu faire appel à des groupements d'opérateurs. 4 ont été retenus dans un travail itératif qu'on a poursuivi durant 2 ans pour en sortir à retenir au final le groupement émergerogique qui était associé à Christian Bichert, qui sont démarqués par le projet qui a permis le plus d'engagement en termes de mixité sociale. parce qu'ils sont arrivés avec même des exploitants qui sont engagés dans la durée sur l'activation des rez-de-chaussée avec des programmes riches, comme le disait Christian, culturels, alimentaires, de production avec Ici Paris, Envie, l'agriculture urbaine. Donc ils sont arrivés avec la palette d'acteurs. Et moi ce que je retiens, ce travail de concertation, c'est donc 5 ans pour dialoguer avec les élus qui ont une légitimité, avec les riverains qui ont une légitimité, avec des opérateurs, des promoteurs, des urbanistes, des paysagistes, pour faire ce que vous appelez de la co-construction. Oui, et surtout le projet le plus adapté, le plus juste, par rapport à ce qu'attend tout le collectif habitant autour, et les ambitions bien sûr de la ville de Paris en matière de qualité de fabrique urbaine, et que chacun trouve sa place dans ce dispositif. Donc c'est une approche sur mesure, contextuelle. Fadia, le dernier mot pour vous, sur Paris, plusieurs gros chantiers, on a évoqué, on a bien évoqué Ordenner. Hébert, c'est un quartier pareil, donc de 800 logements sur 5 hectares 6, dans le 18ème aussi. Donc il affiche les mêmes ambitions, quartier bas carbone. On n'a pas fait cette fabrique collective, mais on est dans la concertation maintenant depuis quasiment complètement. C'est la feuille de route, c'est notre ADN, l'espace ferroviaire. La concertation qui a permis de définir le projet et de poursuivre le dialogue. Et puis aussi... Et Gare de Lyon-Dominis, les messageries, donc un quartier qui fait 6 hectares. 6 hectares ? Un foncier ferroviaire avec un patrimoine très intéressant aussi qu'on travaille. Et donc pareil, un travail de concertation engagé depuis 2014, qui a abouti à une préfiguration d'un projet. Et là, on va commencer les travaux bientôt. 6 hectares, Christian Bichert, pour vous qui êtes architecte urbaniste, ça fait rêver. C'est un terrain de jeu merveilleux, non ? C'est très bien. Il n'est pas l'urbaniste de ce projet. Déjà 3 hectares. Déjà 3 hectares, il y avait de quoi s'amuser, c'est ça ? 4 hectares, pardon, on est content. Donc voilà, ce n'est pas non plus uniquement une histoire de quantité. Absolument, c'est vrai. Fadiak Aram, je le rappelle, vous êtes directrice générale d'Espace Ferroviaire. Merci d'avoir été avec nous. Et puis à vos côtés, Christian Bichert, Christian Bichert qui est architecte urbaniste. Merci. Merci.